Aujourd'hui, je vous parle de ce qui est potentiellement la meilleure roue d'usage sur le marché. Définitivement, une des plus le fun et une des plus fiables. Mon nom, c'est Zachary. Aujourd'hui, on review la Kingsong Size X. Bienvenue à Avec pas de main. Comme mon but, c'est de vous donner plus d'informations possibles pour que vous sachiez si c'est une bonne roue pour vous. Ça va faire des vidéos un peu longues, donc j'ai toutes mis dans la description, les timestamps, si vous voulez sauter directement à une section ou à une autre. La Kingsong Size X a été lancée à peu près en même temps que la Nikola de Guthway, qui avait des specs presque identiques d'ailleurs. Les gars de noyaux, ils me disaient que le monde se l'arrachait en précommande, parce qu'à l'époque, c'était comme une espèce de mini-révolution. Je vous expliquerai pourquoi plus tard, mais au début, je vais vous donner un petit topo sur la compagnie Kingsong. De son petit nom, Shenzhen Kingsong Intelligence Technology Co. Limited, la compagnie Kingsong a commencé comme manufacturier de circuits imprimés, puis une grande partie de leur business au début, c'était de faire des circuits de protection pour des banques de batterie. En 2012, ils se sont menés à faire des recherches sur les scooters électriques, puis les monocycles gyro-stabilisés. Les unicycles électriques. Depuis ce temps-là, ils se sont positionnés comme des joueurs majeurs à l'industrie, puis aujourd'hui, ils font plus que 30 000 véhicules par année dans leur nouvelle usine à H&M. Comme ils font leurs propres circuits imprimés, ça leur donne en théorie plus de flexibilité, puis un meilleur contrôle de la qualité, parce que c'est eux autres qui font les choses eux-mêmes. Ils font un excellent job, honnêtement, à livrer des produits fiables, des produits qui ont été bien testés, qui durent longtemps, puis qui répondent bien aux demandes du marché. Puis ils sont arrivés aussi avec quelques innovations dans les dernières années. En fait, ils arrivent avec des innovations assez couramment, mais avec un rythme moins rapide peut-être que d'autres compagnies. En même temps, leur unicycle a moins tendance à se transformer en as-flamme. Donc c'est quand même juste pas... En contrepartie, on a tendance à ne pas être aussi rapide, à développer justement des nouveaux produits, puis à les livrer. Donc des fois, il faut attendre un peu plus longtemps pour des choses qu'on a vraiment hâte d'avoir. Donc pour ce qui est de la destruction physique, ici en avant, on a les parts de chargement. Donc on a deux parts USB pour charger votre sylvaire ou bien, je ne sais pas, vos lecteurs MP3. On a la lampe ici en avant, qui est une lampe de 5 watts. Donc elle est assez forte quand même. Puis elle est équipée d'un système avec le capteur ici. Donc si elle voit qu'il fait assez noir, elle va allumer. Puis elle va s'adapter aussi à votre vitesse de croisière. On a le bouton power ici. Donc on le tient pour allumer puis arrêter la machine. Ici, on fait juste péser dessus, ça change le mode de la lumière justement. Sur le côté ici, on a les pédales. Donc c'est des pédales qui sont d'une bonne taille, entièrement recouvertes de grip tape. Donc c'est un grip tape qui est assez agressif. En même temps, c'est sûr que ça n'équivaut pas à des pédales cloutés. Donc si vous voulez rouler dans la neige ou bien juste sur une jambe, ce n'est pas l'idéal. Mais pour des rides régulières, ça fait bien la job. La coque sur le côté ici, je trouve que c'est une belle finition. Elle a une espèce d'imitation de fibre de verre. On voit au travers, donc il y a deux strips de LED à l'intérieur qui paraissent quand c'est allumé. Les strips de LED sont entièrement customisables sur l'application Kingston. Donc vous pouvez choisir les couleurs, vous pouvez choisir les effets, ainsi de suite. Quelque chose qui est intéressant avec ça aussi, c'est que quand la roue est arrêtée, ils deviennent tout verts et ils vous montrent la charge de batterie. Donc dépendant de la hauteur du LED, vous allez avoir une idée de la charge de batterie. Donc ça, c'est pratique au bout. Sur le côté ici, habituellement, il y a des espèces de coussinets en vinyle que moi j'ai enlevé parce que ça bloque l'accès aux vis pour enlever la coque. Puis de toute façon, j'avais besoin de mettre du velcro pour mettre des power pads. Donc ça ne me servait à rien. Quand moi j'ai changé la coque, je n'ai juste pas racheté les coussinets. Donc si on continue à tourner ici, à l'arrière, on a les parts de chargement. Donc on a deux parts, donc vous pouvez mettre deux chargeurs en même temps. C'est des parts de type Lenovo. Après ça, on a ici l'espèce de petite grille pour laisser sortir le son. Il y a quatre speakers à l'intérieur plus un subwoofer. C'est un son qui est quand même très acceptable. On a ici le garde-boue qui est en caoutchouc mou, qui fait très bien la job. À part de ça, sur le dessus ici, on a la poignée. C'est une poignée qui est ajustable en hauteur. C'est une poignée qui est assez bien faite, qui est forte, qui est bien située. C'est sûr qu'un des problèmes avec les produits King Song, supposément, c'est qu'ils finissent par se lousser. Donc ça finit par faire du bruit quand on la bouge. Quand je vous disais que c'était une petite révolution, cette roue-là, c'est que c'est la première fois qu'il y avait une roue de 3 pouces de large. Donc c'est une roue de 16 pouces par 3 pouces. Le fait d'avoir une roue plus large, en théorie, ce que ça fait, c'est que ça devrait apporter plus de confort, plus de stabilité dans les freinages, puis en ligne droite. Aussi plus de stabilité sur les sols qui sont plus mous, comme de la grevelle ou de la neige, des trucs comme ça. En contrepartie, comme il y a plus de matériel, c'est un peu plus lourd, donc ça augmente l'effet de gyro. Puis ça augmente le train tracking un petit peu. Alors pour les stats, j'avais préparé une grosse analyse de stats. C'est le genre d'affaires que je fais des fois. Mais je ferai une vidéo juste pour ça, parce que c'est un peu lourd. Donc si on y va simplement, la vitesse, on a 50 km heure maximum. Ça ressemble plus à 40-45 km heure si vous voulez rester dans les marges de sécurité. La batterie est à 1554 Wh, donc à considérer si vous voulez du range. La puissance, c'est à 2200 Wh. Donc ça, c'est la puissance du moteur. Ça peut être manipulé en changeant le voltage, donc il ne faut pas se fier nécessairement à ça, mais vous pouvez le prendre comme un indice. La disponibilité, j'ai marqué comme un, parce que ça se retrouve assez facilement présentement au niveau usagé et neuf. Il n'y a pas de suspension. Le pneu, c'est un pneu 16 pouces par 3 pouces. Le poids est de 53 livres. La charge maximale acceptée est de 265 livres. Le prix est de 2500 $, plus ou moins. On l'a retrouvé pour 2700 à certains endroits. C'est à vous de vérifier. Et puis, la fiabilité, j'ai marqué robuste, parce que c'est une roue qui est prouvée. Ça fait quand même longtemps qu'elle est sortie. Mais ils durent longtemps, puis ils sont faciles à réparer. Donc voici maintenant un petit tableau avec tous les autres unicycles disponibles ou qui s'en viennent, classés selon la vitesse. Donc tous ces unicycles-là vont au moins aussi vite ou plus vite que la 16X. Maintenant, voici ceux qui sont moins chers ou aussi chers. Je pense que ça peut vous aider si vous cherchez justement de la vitesse pure. Et voici un tableau au niveau de la batterie, donc de la capacité de la batterie. Tous ces unicycles ont au moins la capacité de la 16X. Voici ceux qui sont moins chers ou le même prix. Si j'étais vous, puis j'ai regardé la 16X, je considérerais aussi la Nikola, justement, qui a été sortie à peu près en même temps, qui a à peu près les mêmes specs, mais qui a tendance à être moins chère pour les mêmes trucs. Donc elle va un peu plus vite, elle a un peu plus de batterie. Après ça, c'est à vous de voir si le style vous plaît, mais sinon en général, elles sont pas mal comparables. Ce qu'on aime, c'est la torque. À cause de la puissance du moteur puis de la programmation de Kingston, on a une roue qui accélère rapidement, qui est nerveuse, qui nous donne ce qu'on a besoin. On peut monter des pentes, on peut faire du off-road, on peut faire des jumps, on peut faire toutes sortes de trucs avec ça. Donc ça, c'est vraiment super irréable. On a aussi la vitesse qui est quand même acceptable à 50 km heure. C'est sûr que bon, c'est pas une roue de course, mais il reste que, je pense qu'à 50 km heure, la plupart des gens vont être capables de se contenter de ça. Je vous dirais que rendu à 30, 40, on commence à le sentir, le vent souffle, puis on est comme, OK, on va vite. Après ça, on adore l'agilité. Une petite roue comme ça de 16 pouces, je trouve que c'est un bon milieu entre l'agilité puis le confort. Pour moi, le look est super réussi aussi, donc c'est moins industriel. En même temps, c'est pas comme, genre, Canadian Tire Overboard. Donc je trouve que c'est bien réussi pour ça. En même temps, ça, c'est une question de goût, évidemment. La qualité de fabrication, je pense que c'est le meilleur point positif de cette roue-là, c'est que c'est une roue qui dure, la mène est rendue à plus que 8 000 km, puis elle fonctionne encore super bien. Puis si vous avez besoin de faire de la maintenance dessus, on enlève les deux pédales, on enlève dix vis des deux côtés, puis vous avez accès à l'intérieur. Puis il y a des speakers intégrés aussi qui est un bon plus parce que c'est pas toutes les roues qui l'ont, puis ceux-là sont en plus assez satisfaisants. Donc c'est toujours agréable de pouvoir écouter la musique en roulant. J'aime un peu moins la lumière, qui n'est pas si forte que ça, je dirais. Dans tous les cas, je pense que l'idéal, c'est d'avoir la lumière sur son casque de toute façon. À part de ça, l'autonomie, pour moi, ça a été quand même une déception parce qu'on annonçait un 140-160 km, puis honnêtement, rendu à 50-60, je ne pouvais plus accélérer aussi vite que je voulais parce que je tombais toujours en alarme. Je pense que Mighty Back, qui s'est rendu à 100 km en tout, mais les derniers kilomètres, c'était complètement, justement, ça bipait tout le long, ce qui n'est pas super agréable. Donc pour moi, le range était peut-être un petit bémol sur cette roue-là. Puis dernièrement, pour moi, le banc, ça ne sert pas à grand-chose. Je mesure 5 pieds et 11, puis c'est impossible que je roule assis sur cette roue-là avec un minimum de confort puis de dignité. Si vous voulez rouler assis, je vous conseille peut-être une roue un peu plus grande ou bien une autre sorte de banc que celui qui se vend pour cette roue-là. Donc voilà pour mon review de la Kingsong 16X. J'espère que ça vous a aidé à faire un choix. Si vous avez déjà eu une Kingsong 16X vous-même, mettez-le dans les commentaires puis inscrivez qu'est-ce que vous avez pensé de votre roue, qu'est-ce que vous pensez si vous l'avez toujours. Si vous êtes toujours là aussi, laissez un like puis abonnez-vous à ma chaîne. Mon nom c'est Zachary, vous écoutez avec bonne main. Sous-titrage ST' 501